Monsieur Slimel Melouka, bonjour. Bonjour. Alors, la caisse de retraite est en situation financière difficile depuis 2015. Cela fait près de 4 ans. Il y a eu des actions pour combler le déficit financier par le biais d'une solidarité inter-caisse CNR classe. Deux dispositions sont envisagées dans le cadre de la loi de finances 2019. Mais avant de les aborder dans le détail, comment se porte aujourd'hui la CNR ? Comment est la situation ? Monsieur Melouka. Bonjour encore. Donc, aujourd'hui, la caisse de retraite traverse un moment difficile en matière de finances. Mais si on doit parler de la caisse de retraite, il faudrait qu'on parle d'abord du système de sécurité sociale dans son ensemble. Puisque la caisse de retraite est dépendante des cotisations qui lui sont versées par la CNAS, qui, elle, est chargée d'assurer le recouvrement en matière de cotisation, que ce soit pour le volet CNAS lui-même ou que ce soit pour les autres caisses, en l'occurrence, la CNR de manière particulière ainsi que la CNAC et d'autres organismes. Donc, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que la caisse a connu des moments dans les années 2010-2011 jusqu'à 2014 où ces recettes parvenaient, par le lieu de ces recettes, à pouvoir prendre en charge aisément les dépenses en matière de pension et d'allocations familiales. Mais malheureusement, depuis 2015, effectivement, les recettes, et ce phénomène a été engendré par beaucoup de facteurs, les recettes ne peuvent plus, donc n'arrivent plus à prendre en charge entièrement les dépenses. Et ce déficit s'est accentué au fil des années 2016-2017 et jusqu'à l'heure actuelle. Nous sommes encore en difficulté financière. Bien sûr, des solutions ont été mises en place. Beaucoup de solutions ont été mises en place. Si vous voulez qu'on revienne sur le phénomène qui a engendré ce déficit et les solutions qui ont été mises en place au fil des années pour pouvoir justement honorer, toujours de manière régulière et automatique, le paiement des pensions et les allocations. Oui, mais aujourd'hui, vous dites que le déficit se creuse davantage. Est-ce qu'on peut avoir une situation sur, par exemple, le niveau des cotisations ? M. Malouka. Donc, les cotisations, aujourd'hui, elles sont de l'ordre de, sur les 34,5 de cotisations qui reviennent au système, donc à la CNAS, nous percevons aujourd'hui 18,75 pour le compte de la caisse de retraite. Ces 18,75 nous donnent aujourd'hui un montant annuel de l'ordre de, qui avoisine les 600 milliards de dinars en matière de recettes. En sus, bien sûr, de la contribution de l'État, qui vient de manière régulière, celle-là, bien sûr, pour compenser les petites pensions. Et donc, au total, nous sommes, aujourd'hui, nous touchons les 700 milliards de dinars en matière de recettes, que ce soit côté CNAS ou côté subvention de l'État. Mais est-ce qu'on peut considérer que par rapport à la situation délicate qu'on connaît aujourd'hui ou que vit actuellement la CNR, nous subissons les conséquences des mesures qui ont été prises durant les années 2000 ? On n'avait pas suffisamment réfléchi aux conséquences que cela pouvait engendrer aujourd'hui ? Écoutez, pour analyser la situation, il faudrait se mettre dans le contexte de l'époque. Vous savez que la CNR s'est vue, donc, a dû prendre des dispositions dans les années 96 pour pouvoir faciliter le départ en retraite de beaucoup de personnes qui n'avaient pas, à l'époque, l'âge légal. Donc, une disposition particulière avait été mise en place qui permettait, donc, aux hommes, aux citoyens ou aux travailleurs de sexe masculin de partir en retraite à l'âge. Les conséquences de la politique d'ajustement structuré ? Effectivement, et puis, à partir des années 97, nous avons vu une recrudescence très importante en matière de départ à un âge précoce. Cette situation s'est engendrée, d'un côté, par une baisse des cotisations. Bien sûr, pour nous, tout partant, tout travailleur partant en retraite, forcément, ces cotisations s'arrêtent et on le prend en charge en matière de dépenses de retraite. Donc, cette situation a engendré un déséquilibre qui commençait à prendre de l'ampleur. Et la Caisse avait connu des difficultés à l'époque, à la fin des années 99, en début 2000. Donc, là aussi, il a fallu compenser les recettes pour pouvoir prendre en charge ces dépenses. Et depuis les années 2005-2006, la situation a déjà été exposée. Et donc, les mesures de réforme, et notamment le retour à l'âge légal, avaient déjà commencé à discuter à l'époque. Seulement, il y a eu une petite embellie à partir des années 2010, puisqu'il y a eu des augmentations de salaire qui ont fait que les cotisations sont devenues assez suffisantes pour pouvoir répondre aux besoins. Cette embellie s'est encore accentuée en 2012, puisqu'il y a eu des augmentations très importantes de salaire à l'époque, avec des effets rétroactifs de cinq années. Qui a fait que, donc, en 2013 et en 2014, la CNR avait encore les moyens financiers nécessaires pour pouvoir prendre en charge les dépenses de l'époque. Et c'est pour ça que je reviens, donc, à l'année 2015, où les recettes n'étaient plus suffisantes. Parce qu'en fait, ce qui s'était créé en 2012 avait eu un double impact. Il est vrai que ça a augmenté les cotisations. Mais les gens aussi de l'époque, dès qu'ils ont atteint l'âge de 50 ans, sachant que le calcul de la pension se fait sur la moyenne des cinq années de cotisation, des cinq meilleures années, avec les rappels qu'ils avaient reçus à l'époque sur les cinq années rétrospectivement en 2012. Donc, beaucoup de gens ont commencé à partir en retraite de manière précoce. Mais combien sont partis en retraite depuis 2015 ? Et quel est le montant versé par la CNR pour, bien sûr, les pensions de retraite et les indemnisations ? M. Meluka. De manière générale, nous avons commencé à avoir une saignée très importante dès les années 2014, puisque, en 2015 et en 2016, plus de 200 000 dossiers ont été déposés à notre niveau. Et le nombre a frisé, plutôt en 2016, le nombre a frisé les presque 300 000 dossiers à l'époque. Donc, bien sûr, il y a un mouvement chez nous par rapport aux nouveaux dossiers, puisqu'il y a des dossiers qui sont rejetés pour nos conformités. Il y a donc des décès qui sont reconduits pour certains en pensions de reversion et d'autres qui deviennent des pensions éteintes. Mais l'un dans l'autre, nous avions quand même des arrivées qui se chiffraient de nouveaux bénéficiaires qui dépassaient les 150 000 dossiers à l'époque. Alors, autre question que je voudrais vous poser, M. Meluka, c'est par rapport à la situation. On parle d'une situation relativement délicate. Quels sont les mécanismes mis en place aujourd'hui par les pouvoirs publics pour prendre en charge le déficit financier ? On parle aujourd'hui de 600 milliards de dinars qui ont été... Dinars, oui, millions de dinars, milliards de dinars qui ont été versés à la CNR dans le cadre de l'exercice de, bien sûr, de la loi de finances en cours. Comment se fait-il ? Comment cela va se faire ? Est-ce que c'est le FNI qui va financer aujourd'hui le déficit de la caisse ? Il y a eu plusieurs mesures qui ont été mises en place au fil des années pour, justement, pour endiguer ou pour enrayer la problématique. Donc, il y a eu déjà l'augmentation du taux, puisque en 2015, on a dû ajouter 1% de la cotisation branche assurance sociale qui est passée donc à la branche retraite. Et c'est pour ça que nous avons atteint le taux de 18,75. Il y a eu, donc, vous l'avez cité précédemment, des compensations qui ont été faites par les caisses en 2015 et en 2016, ainsi qu'en 2017. Mais en 2018, donc, on a dû recourir à l'aide de l'État, puisque la loi de finances de 2018 a prévu, donc, un montant de 500 milliards de dinars pour la CNR afin de pouvoir régler ce déficit. En 2019, donc, une autre disposition a été prise, dans le cadre de la loi de finances 2019, en son article 49, qui prévoit, donc, un prêt de l'ordre de 600 milliards de dinars qui est octroyé, donc, à la CNR en deux tranches pour les deux semestres de l'exercice, donc, pour pouvoir répondre aux besoins. Ce prêt, donc, il est convenu que son paiement soit différé de 20 années, tel que le prévoit, donc, la convention avec le FNI, pour pouvoir, d'ici là, éventuellement, trouver les mesures nécessaires afin de rééquilibrer le système et, donc, de pouvoir, éventuellement, honorer les dettes de cette caisse vis-à-vis de l'État par la suite. Alors, c'est un prêt. Vous allez devoir le rembourser d'ici 20 ans. Mais est-ce que vous en aurez les capacités ? Est-ce qu'on peut considérer qu'avec la situation actuelle, le système de retraite pourrait être menacé, M. Medlouka, de façon concrète et objective ? Écoutez, là, pour pouvoir se projeter d'ici 20 ans, ce n'est pas évident pour moi de répondre aujourd'hui à la question, mais il est clair que l'État réfléchit... Mais l'État prévoit et réfléchit et met en place des politiques. ...mettre en place des mécanismes, tels que le mécanisme qui a été mis en place au cours de la loi de finances 2018, puisqu'on s'use des 500 milliards de dinars. Donc, l'article 109 a prévu la mise en place d'un taux de 1% sur la fiscalité douanière qui, donc, était affecté à la branche retraite, ce qui nous a quand même donné, pour l'exercice 2018, un montant qui était de l'ordre de 35 milliards de dinars. Donc, et ce montant va être récurrent sur les années à venir, puisque cet article, donc, va être exécuté de manière récurrente. Mais il y a une autre politique aussi au niveau du secteur. Tout d'abord, il y a des mesures qui sont prises en matière de fonctionnement, donc, tel qu'au niveau de l'organisme, où on n'a pratiquement plus d'investissement, on n'investit plus au niveau de l'organisme. Et la politique est étendue à l'ensemble des organismes de manière à réduire les frais de fonctionnement des organismes d'un côté. Et d'autre part, donc, la politique de l'emploi doit être développée, parce qu'il ne faut pas oublier que la caisse vit principalement des cotisations des travailleurs. C'est des parts massifs de travailleurs en retraite de manière précoce. Et le fait que le marché de l'emploi est devenu actuellement assez restreint par rapport à la politique de l'économie nationale, qui travesse quand même quelques petites turbulences, Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous espérons qu'il y ait une relance économique de telle manière à développer l'emploi et à revenir à une situation où il faudrait 5 cotisants pour un retraité afin de retrouver l'équilibre financier. Alors, la CNR vit des cotisations des travailleurs. Ce qui est relevé, c'est que le non-remplacement des départs à la retraite qui serait de près de 1 million, c'est donc 1 million de cotisations en moins et autant de retraités à prendre en charge. Depuis, bien sûr, le début de cette crise de la CNR 2014-2015, selon le ministre du Travail, il y aurait aujourd'hui 43% des salariés qui ne sont pas déclarés à la sécurité sociale. Que faire aujourd'hui pour mettre fin à ce type de pratiques ? Et c'est ça qui porte essentiellement préjudice à la caisse de retraite, M. Medlocal ? Effectivement, ça c'est une autre problématique parce que s'il y a, si les cotisations ne rentrent pas de manière conséquente, nous souffrons encore plus de déficit et nous l'avons remarqué, il y a malheureusement un problème de non-déclaration sur le terrain et il y a aussi le problème de la sous-déclaration puisque dans beaucoup de secteurs, les gens sont sous-déclarés et ça, ça engendre forcément des difficultés chez nous en matière de recettes. Donc si des mesures sont prises dans ce sens, en matière de recouvrement, il est clair que les recettes vont aller en augmentant. Et ça, ce sont des aspects justement sur lesquels le secteur se penche particulièrement afin de renforcer le recouvrement et les mesures juridiques notamment en la matière. Mais 43% des travailleurs non-déclarés, c'est quand même énorme, M. Medlocal ? Je le répète encore une fois, il faut qu'on mette en place les mécanismes juridiques pour pouvoir assurer le recouvrement de cette déperdition. Et pour cela, le secteur est en train de travailler dessus. Bien sûr, il y a des réflexions qui sont engagées sur d'autres pistes pour pouvoir trouver les canaux financiers nécessaires afin de renflouer les caisses de l'organisme. Alors, M. Semmel Menlocal, je voudrais revenir encore une fois avec vous sur la situation financière difficile que traverse actuellement la caisse de retraite. Depuis 2015, il n'y a eu pas moins de 1 million de travailleurs qui sont partis en retraite, c'est-à-dire à l'âge de 60 ans ou un peu anticipé. C'est surtout l'anticipé qui a créé, bien sûr, ce fossé. Mais il y a ce qui a été institué déjà par les pouvoirs publics, c'est en situation de crise, c'est la création du fonds spécial de retraite qui a été institué en 2006 où 3% de la fiscalité pétrolière devait être versée à ce fonds. Est-ce qu'il ne fallait pas plutôt réactiver ou toucher au fonds de retraite de telle sorte à éviter un endettement sur 20 ans ? M. Mellouka, il a été institué pour des situations de crise. Oui, effectivement, ce fonds a été instauré sur la décision de M. le Président de la République à l'époque avec un taux de 2% à l'époque qui a été réévalué à 3%. Et ce fonds aujourd'hui n'a pas encore les capacités nécessaires pour prendre en charge financièrement le déficit puisque ces réserves frisent à peine les 500 milliards de dinars. Donc c'est pour ça que ce n'est pas encore du montant assez suffisant pour pouvoir les injecter dans le processus, autant plus qu'à l'époque quand la décision a été prise par le chef de l'État. Donc il était question que ce fonds soit réservé pour les générations futures et pas à court terme. C'est pour ça que ce fonds n'a pas encore été utilisé jusqu'à l'heure actuelle. Mais certains considèrent que ce fonds, sa dotation financière est très secrète. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? M. Menloca, puisque vous avez donné le chiffre de 500 milliards de dinars. On nous sommes en train d'évoquer les montants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a rien de secret. Nous sommes dans une position où nous affichons clairement quelle est la situation pour pouvoir sensibiliser d'un côté les employeurs à s'acquitter de leur redevance vis-à-vis de la sécurité sociale et puis avertir et alerter le citoyen sur la situation que traverse la caisse. Je voudrais juste revenir sur un aspect, celui du déficit qui s'est accentué depuis 2015. Ce déficit a connu une accentuation au fil des années puisqu'il augmentait régulièrement de l'ordre de 100 milliards de dinars chaque année. On est passé d'un montant de 250 à peu près en 2015 à environ 350 en 2016, ensuite à 470 en 2017. Et là, nous sommes à peu près à 560 pour 2018. Pourquoi ? Parce que le nombre important de dossiers qui a été déposé juste avant l'abrogation du dispositif de pré-retraite, donc on a reçu un nombre très important de dossiers, je le citais tout à l'heure, et ce départ cumulé au fil des années a fait que le déficit s'est accentué. Mais là, il va connaître une certaine stabilité dans les années à venir puisque le nombre de dossiers déposés maintenant est en régression. Nous avons reçu moins de 80 000 dossiers pour l'année 2018. Et donc, de ce fait, il va y avoir quand même une stabilisation du déficit puisqu'il va se restreindre. Nous prévoyons un passage à 600 ou 600, 610 de déficit pour l'exercice 2019, ce qui fait que le déficit va connaître une certaine stabilité. Il faudrait mettre, c'est-à-dire, si je dois schématiser ainsi, on a un peu endigué l'hémorragie, mais là, il faut qu'on réponde au déficit de manière régulière. Mais le montant, il va se stabiliser durant les années à venir. Mais si les départs sont en régression, est-ce que c'est en raison du fait que l'âge de départ à la retraite a été reculé à 65 ans, M. Meloka ? Effectivement, c'est le fait qu'on a abrogé le départ de manière précoce d'un côté. Et de l'autre, la loi 1615, qui a abrogé le dispositif de départ en pré-retraite, a permis aux franges des travailleurs de pouvoir différer leur départ, puisqu'à l'époque, ayant atteint l'âge de 60 ans, l'employeur pouvait mettre de manière unilatérale l'employé en retraite, alors que là, il y a possibilité pour l'employé de rester jusqu'à l'âge de 65 ans s'il le désire. Donc, dès passer à l'âge de 60 ans, il peut formuler une demande auprès de son employeur et rester activé jusqu'à l'âge de 65 ans pour pouvoir partir de manière obligatoire. Mais pour l'heure actuelle, l'employé a la possibilité de rester travailler au-delà de 60 ans jusqu'à l'âge de 65 ans sur simple demande qu'il adressera à son employeur. Alors, c'est une solution, à défaut de recruter, on recule l'âge de la retraite, puisqu'il y a un fossé entre le ratio retraité et employé. Monsieur Méloucaille, vous l'avez souvent déploré. Ce sont les deux phénomènes conjugués qui pourront éventuellement répondre à notre besoin, puisque d'un côté, il y aura donc maintien des cotisations pour ceux qui ne partiront pas en retraite, préservation des pensions, puisque quand on fait des études actuariales en matière de vision dans les années à venir, d'un côté, il y a effectivement un gain en matière de cotisation, puisque la personne reste en activité, et de l'autre côté, il y a un gain en matière de dépenses, puisque ce sont des pensions qui vont être différées. Ajouté à cela, s'il y a une politique de l'emploi qui est développée, donc ça va être des cotisations qui vont venir s'ajouter, et cette conjugaison des deux phénomènes va nous permettre effectivement de pouvoir réduire le déficit. Mais le ratio retraité-employé se creuse aujourd'hui. Vous avez pour deux actifs, vous avez un retraité, alors qu'on devrait avoir l'équivalent de cinq actifs. Ça veut dire que le marché de l'emploi n'est pas suffisamment dynamique actuellement, monsieur Méloucaille ? Oui, le marché de l'emploi n'est pas encore dans un essor ou dans une évolution qui pourrait nous permettre de recevoir des cotisations. Et ce phénomène est surajouté au phénomène dont on a parlé tout à l'heure, de la non-déclaration ou de la sous-déclaration, qui fait que nous avons quand même une perte importante en matière de recettes. Mais les mécanismes de l'emploi sont mis au niveau de votre département ministériel, et ce qui est relevé aujourd'hui aussi, certaines contradictions, puisque les jeunes recrutés dans le cadre de DIP, et puis le dispositif d'aide à l'insertion professionnelle, à l'emploi, ne payent pas les cotisations retraite, monsieur Méloucaille. Et ça a été soulevé plusieurs fois. Ça a été soulevé, certes. C'est en cours des cas. Il y a l'équivalent de 450 000, 500 000. Ça, c'est aussi une perte pour la caisse. Mais actuellement, dans le cadre de la politique de l'emploi, l'instruction a été donnée afin de privilégier, justement, l'intégration en priorité de ces jeunes qui sont recrutés dans le cadre du DIP. Mais il reste parfois 3 ans, 4 ans dans le cadre de ce dispositif. Il ne paye pas de cotisations retraite. Parce qu'effectivement, là, nous souffrons tous du conjoncture particulière en matière d'économie. Et c'est pour ça qu'il est difficile aussi aux sociétés aujourd'hui qui recrutent de pouvoir répondre à ces charges. C'est pour ça qu'il faut une redynamisation dans un ensemble d'axes, et pas uniquement dans un axe particulier qui est celui du DIP, uniquement que vous citez. Mais dans le cadre du DIP, ce n'est pas les employeurs qui payent, c'est l'État qui paye. Oui, effectivement. Mais ça, c'est un aspect qui a été mis sur la table de la même manière que beaucoup d'autres aspects ont été mis sur la table, notamment celui des cotisations des catégories particulières qui sont très minimes. Et donc, ce sont plusieurs paramètres qu'il faudrait revoir éventuellement. Mais le gros est ailleurs, je dirais aussi, c'est beaucoup plus, comme on l'a cité, par rapport à l'emploi de manière générale. Pas uniquement sur cette frange de la population qui travaille dans le cadre du DIP. Alors, il y a des questions des auditeurs. Il y a aussi les très bas salaires des centaines de milliers de salariés sans des SMICA, c'est-à-dire ils touchent l'équivalent du SNMG qui est fixé actuellement à 18 000 dinars comme les corps communs. Leurs cotisations sociales sont insignifiantes. Est-ce que l'État doit intervenir dans ce cadre-là pour les réévaluations de ces pensions de retraite ? Il y a les réévaluations annuelles à hauteur de 2 à 3 %, mais est-ce que c'est suffisant pour améliorer, bien sûr, ces pensions de retraite équivalentes au SNMG ? Vous êtes en train de parler des pensions de retraite ou des salaires ? Non, des pensions de retraite, M. Leucard. Les pensions de retraite ont toujours été revalorisées depuis que le texte a été mis en place. Les pensions de retraite sont révisées annuellement. Au mois de mai ? Au mois de mai de chaque année, effectivement. Pour cette année, il y aura la réévaluation ou pas du tout en situation de... Le cas sera examiné en temps opportun puisque la loi prévoit à ce que cette revalorisation entre en application à compter du 1er mai de chaque année. Donc, la réglementation prévoit à ce que le cas soit examiné par le conseil d'administration de la CNR en concertation avec les gestionnaires de la caisse pour faire une proposition dans ce sens au ministère de tutelle et que le cas soit examiné au niveau du gouvernement. A l'effet, donc, doit être en place un taux, ce qui a été le cas pour l'année passée puisque, contrairement aux années précédentes, il y a un taux qui a été mis en place de manière adaptée puisque les pensions qui dépassent les 80 000 dinars ont eu un taux de 0,5% contrairement aux petites pensions de l'ordre de 20 000 dinars qui ont quand même eu un taux de revalorisation de 5%. C'était un taux régressif. Alors, à très court terme, si l'État n'agit pas énergiquement pour redresser la situation, le risque de l'effondrement de notre système de sécurité sociale qui a tenu depuis l'indépendance, est-ce qu'il est présent ? Est-ce qu'il plane actuellement ce risque ? L'État est conscient du fait que le paiement des pensions et des allocations de retraite des 3 200 000 bénéficiaires pour l'exercice, c'est le chiffre qui est arrêté à la fin de l'exercice 2018, doit être préservé et l'État s'est engagé à ce que ces paiements soient toujours assurés. Et la preuve en est, c'est qu'une subvention a été octroyée en 2018 dans ce sens, de 500 milliards de dinars, un prêt a été octroyé pour l'exercice 2019 et l'État mettra toujours en place les mécanismes nécessaires afin d'assurer la continuité de ces paiements. On susse des avantages qui sont octroyés à cette frange de la population, puisque, si je dois citer à titre exemple, l'exonération en matière d'impôts pour les pensions de moins de 20 000 dinars et le paiement d'une partie uniquement de l'IRG, de l'indemnité sur le revenu global, pour les pensions entre 20 000 et 40 000 dinars, on susse des subventions qui s'attentent assurées sur les autres besoins quotidiens, notamment les denrées de première nécessité, le pain, le transport, la santé. Tout ça, ce sont des aspects qui sont mis en place par l'État pour venir en aide aux besoins de ces retraités. Alors, autre question, est-ce que vous avez des perspectives pour 2020, 2021, 2022 ? Comment sont les perspectives pour la CNR ? Pour l'exercice en cours, il y a une projection de l'ordre de 300 000 emplois qui doivent être mis sur rail. Si une telle perspective est toujours mise en place dans les années à venir et peut-être développée un peu plus, ce sera des rentrées d'argent quand même assez conséquentes pour la caisse. Nous avons bien sûr, nous avons fait des études dans ce sens, et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de stabilité du déficit dans les années à venir. S'il y a effectivement donc une régression en matière de dépôt de dossier, une augmentation des cotisations, il est clair que nous pourrons aller vers un système rééquilibré dans les années à venir, peut-être pas à moyen terme, mais à long terme. Et je tiens à préciser aussi que ça, c'est un aspect qui n'est pas propre à notre pays, puisque cette difficulté aujourd'hui est constatée pratiquement au niveau de beaucoup de pays dans le monde. Et tout le monde réfléchit sur la question. Nous avons donc des contacts avec des partenaires à tous les niveaux pour pouvoir voir quelles sont les solutions qui pourraient être mises en place afin de lutter contre ce sens. Mais M. Mlocat, de façon concrète, comment sauver aujourd'hui notre système de sécurité sociale ? Il faudrait rebooster impérativement le marché de l'emploi, c'est la seule alternative ? Ou il y a d'autres mesures à prendre ? C'est la grande alternative, c'est la grande mesure qui doit être mise en place. Nous attendons donc le développement du marché de l'emploi, s'il y a une bonne relance économique, notamment dans le secteur du bâtiment, et s'il y a donc éventuellement des salaires assez importants qui seront mis en place, ce seront des cotisations supplémentaires qui seront octroyées à la caisse. Alors, des questions des auditeurs également. Vu que la retraite anticipée a été supprimée, pourquoi on continue à payer des cotisations mensuelles sur cette rubrique inscrite toujours dans nos fiches de paie ? Mais la retraite, elle existe. Non, là, la retraite anticipée, au sens propre du terme, parce que l'auditeur ne fait peut-être pas la différence entre la retraite qui a... Ordinaire. Le dispositif de pré-retraite, non, je précise. Le dispositif de pré-retraite qui avait été mis en place en 1997, par le biais de l'ordonnance 97-13, on en a parlé tout à l'heure, qui a été abrogé. Par contre, la retraite anticipée au sens propre du terme, qui, elle, est actuellement toujours de vigueur, et qui a été instaurée par un décret en 1994, existe toujours, et nous avons toujours des personnes qui partent dans le cadre de ce dispositif, mais ce dispositif est lié à une conjoncture particulière en matière d'économie, en matière de compression d'emplois, et c'est propre aux entreprises qui connaissent des difficultés financières et qui doivent mettre en retraite anticipée leur personnel, mais là, c'est soumis à des conditions particulières. Ce dispositif est toujours en place. C'est pour ça que la ponction des 0,5% est toujours de vigueur. Alors, autre question d'un auditeur, très rapidement, M. Meloka, on ne voit jamais le bilan annuel de la CNR qui dit qu'elle est déficitaire, mais qui n'hésite pas à dépenser sans compter. Est-ce que c'est le cas ? Du tout. Ça fait deux ans ou trois ans qu'on parle de déficit de la CNR. Le bilan, il est exposé par notre commissaire au compte de manière annuelle. Le conseil d'administration, donc de la caisse, qui est composé de membres aussi bien des représentations syndicales que de la fonction publique, que des représentants des retraités travailleurs, tous ces membres du conseil d'administration ont vision et prennent note de notre bilan qui leur est soumis. Et contrairement à ce que vous venez de dire, depuis quelques années, nous n'investissons plus. Nous sommes en train de réduire considérablement notre budget de fonctionnement. Et c'est pour ça que j'ai parlé de l'arrêt des investissements, sauf pour les wilayas du Grand Sud, qui connaissent quand même un certain déficit dans la matière où la question est maintenue. Alors, la CNR a vu ses déboires commencer à partir de 1996-97, c'est-à-dire 1996-1997, avec la promulgation des ordonnances sur la retraite anticipée et proportionnelle. Au fait, les pléthores des effectifs qui ont coulé les entreprises sont passées à la CNR pour la faire couler à son tour. Alors, pour que la CNR absorbe le déficit et arrive à son équilibre financier, il faut créer pas moins de 1,5 à 2 millions d'emplois et voire même 1 million d'entreprises. C'est ce qu'avait annoncé le ministre en charge du secteur. C'est ce que nous avons avancé. C'est l'auditeur. La redynamisation de l'emploi. Ils ont bien compris la situation. Exactement. Donc, la situation est très claire. Je voulais juste toucher un mot par rapport à notre communauté qui est donc établie à l'étranger et qui ne bénéficie pas du dispositif de retraite. Donc, il y a un texte qui est en cours d'élaboration pour permettre justement à notre communauté à l'étranger de pouvoir payer des cotisations en matière de retraite et bénéficier de cet avantage dans les années à venir. Mais est-ce qu'il y a des mesures incitatives pour pousser les gens à rester au-delà de 60 ans au niveau professionnel ? Puisqu'en France, c'est un débat, on parle un peu d'augmentation de la pension, de retraite, bien sûr, au-delà de son montant de 5 %, c'est-à-dire des mesures incitatives, attractives pour rester. Sinon, on peut partir à 60 ans. Oui, beaucoup de gens qui ont atteint l'âge de 60 ans aujourd'hui n'ont pas le montant assez conséquent pour pouvoir bénéficier du plafond maximum de la pension. Donc, c'est pour ça que le texte aujourd'hui leur permet de rester au-delà de 65 ans. C'est une mesure incitative de manière indirecte pour pouvoir augmenter les pensions. Et c'est pour ça que nous avons constaté, comme je l'ai cité tout à l'heure, une régression en matière de dépôt de dossiers. Et puis, les autres aspects sont étudiés de la même manière pour pouvoir inciter les gens à rester au-delà même de 65 ans, bien sûr, avec l'aval de leur employeur. Est-ce qu'on peut aller vers de doubles cotisations, M. Meluka ? C'est-à-dire travailler dans une entreprise et faire un travail parallèle dans une autre entreprise et cumuler les cotisations de retraite pour avoir une retraite conséquente ? Oui, le dispositif est en place déjà. Et la personne, bien sûr, cela dépend du cas de figure, si la personne travaille dans le cadre de la fonction publique, si elle travaille dans le secteur économique. Mais il y a toujours une possibilité à ce que la personne assure une double cotisation. Est-ce qu'il faudrait aussi parallèlement, par rapport à cette situation, prendre conscience que l'informel est important dans notre pays ? Vous pouvez avoir, par exemple, un consultant qui travaille chez deux ou trois entreprises et qui paie donc les cotisations au niveau de ces entreprises. Alors, est-ce que cette situation doit nous faire prendre conscience que l'informel est très important, puisque le ministre a avancé par moins de 43% de travailleurs qui ne sont pas déclarés ? Est-ce qu'il faudrait impérativement lutter contre le travail informel ? Oui. C'est contraire à la loi, de toute façon. Exactement, d'un côté. Et puis de l'autre, il ne faut pas oublier que bon nombre de gens qui sont partis en retraite à un âge précoce ont été réinjectés dans le circuit du travail sans, bien sûr, dès que la personne est retraitée, elle a ses avantages en matière d'assurance. Et beaucoup de ces personnes ont été réinjectées dans le circuit du travail sans payer les cotisations en matière d'assurance et de retraite. Alors que normalement, il y a obligation en la matière. Alors, autre question qui interpelle l'auditeur, qui vous dit, il ne faut pas oublier les retraités qui travaillent et qui ne cotisent pas et qui prennent la place d'autres travailleurs qui pourraient être actifs également. J'ai anticipé sur la question, puisque je vous ai répondu déjà sur la... C'est vrai qu'ils ne cotisent pas, ils ne peuvent pas doublement cotiser ? Si, ils doivent cotiser. Et l'employeur est tenu de cotiser par rapport. Mais là, l'employeur a l'avantage de recruter une personne qui a déjà son assurance garantie par le fait qu'il est retraité. Il a la personne qui est expérimentée, puisque la personne qui vient travailler chez lui a quand même quelques années d'expérience. Et donc, ce sont des travailleurs qui sont prisés. Mais est-ce qu'on n'est pas dans un cercle vicieux où c'est les retraités qui vont prendre la place des jeunes actifs ? Et là aussi, ça crée un autre problème sociétal et de société. La loi, aujourd'hui, n'interdit pas à un retraite de pouvoir réintégrer le circuit du travail à condition qu'il soit soumis aux mêmes obligations en la matière qu'un nouvel employé. Est-ce qu'il y a possibilité d'aller vers des caisses de retraite privées ? Comme cela existe ailleurs ? Si on envisageait, pas envisagé ou pas du tout dans notre système actuel ? Nous penchons actuellement sur le système de retraite complémentaire qui doit être mis en place et assuré par la caisse elle-même. Mais pour ce qui est du volet privé, ça, ça dépend du privé et pas de nous. M. Sinimel-Milouka, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.